Bienvenue à tous sur WWE Info ! Et voici les titres, on parlera donc des résultats du SummerSlam et on terminera avec Alberto De Rio. Allez, place maintenant au SummerSlam. Pour éviter bien sûr tout spoiler, il n'y aura aucune photo sur le show en question. Et bien sûr, si vous ne voulez pas connaître les résultats, ne regardez pas la vidéo. Allez, après bon nombre de spéculations et une rumeur sur la possibilité de n'avoir aucun match lors du pré-show, et bien il est arrivé dans la soirée de samedi, c'est Rob Van Damme qui a donc fait face à Césaro et c'est Rob Van Damme qui a remporté la rencontre suite à un Fast & Fast Flash. Après la rencontre, Césaro s'est plein à l'arbitre du compte final. Et après le pré-show vient le show et c'est Hulk Hogan qui a ouvert le show comme il l'avait annoncé sur Twitter. Il a surtout parlé bien sûr du bon vieux WWE Network, 9,99$, pensez-y. Le premier match a donc eu lieu juste après, et bien le premier match entre opposés, et bien le titre intercontinental entre le Miz et Dan Ziegler. Avant le match, le Miz a déclaré qu'il était maintenant une grande star de cinéma et qu'il fallait miser sur lui. Malheureusement, sa cote va sans doute baisser puisqu'après un zigzag, c'est Dan Ziegler qui a remporté la rencontre, devenant par la même occasion le tout nouveau champion intercontinental. Après le titre intercontinental, se fait le titre des divas, et c'est l'hécatombe au niveau des champions pour ce début de soirée, puisqu'après le Miz, c'est Adjeli qui perd et Paige qui redevient donc la toute nouvelle championne des divas, après avoir contré le backwindows par un DDT. Dans un flag match opposant Swagger et Rousseff, et bien ou plutôt les Etats-Unis contre la Russie, et bien c'est finalement Rousseff qui a remporté la rencontre, et par cette victoire, l'hymne russe et le drapeau russe se sont fait entendre dans toute l'aréna. Un duel d'anciens frères a eu lieu ensuite, c'est Rorlin faisait face donc à Dean Ambrose dans un match de bûcheron, et le match a été remporté par Rorlin suite à l'intervention de Kane, et un coup de mallette sur Dean Ambrose. Il vient ensuite le match qui est à la fois le moins intéressant sur le ring, mais également le plus curieux à regarder, Stephanie McMahon contre Brie Bella, et c'est finalement Stephanie McMahon qui a remporté la rencontre suite à un pedigree, et surtout une trahison de Nikki Bella envers sa soeur, permettant d'ailleurs à la femme du chef de cueillir la victoire. Pour information, Nikki Bella a déclaré sur son compte Twitter qu'elle s'expliquerait sur son agissement contre sa soeur à WWE. Par cette victoire, et bien l'autorité passait donc à deux victoires, allait-on voir le carton plein ? Et donc dans ce troisième match, Randy Orton faisait face à Roman Reigns, et malheureusement pas de carton plein, Roman Reigns a remporté la rencontre suite à Inspire contre Randy Orton. Et enfin le match de la soirée, la bête, contre le champion pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE, et bien c'est John Cena qui a échoué ! Et oui John Cena qui a échoué dans cette quête, et c'est Brock Lesnar qui devient donc le tout nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Le SummerSlam c'est alors terminé par Brock Lesnar posant avec les ceintures, tandis que Cena était aux côtés des médecins, peut-être une blessure, on ne sait jamais. Pour information, et bien on va faire un petit bilan rapide, donc il y a eu trois changements de titre, une trahison, et également bien sûr une victoire de Rawlins, pas de cash de la mallette pour Rawlins. Allez place maintenant à Alberto De Rio, comme vous le savez, et bien la superstar mexicaine a été renvoyée de la WWE, suite à une altercation avec Cody Barberi, le WWE Manager of Social Media Live Events, qu'on pourrait traduire par le responsable de l'organisation et gestion des shows live de la WWE. Et bien, de nombreux rebondissements ont eu lieu lors de cette affaire, puisque Del Rio ne devait pas être renvoyé, mais simplement suspendu, mais Barberi a menacé la WWE que si Del Rio n'était pas renvoyé, il leur attenterait un procès, donc s'ils n'ont pas eu le choix de le licencier. Et la pilule semble être assez dure à avaler, puisque Cody Barberi est peu apprécié au sein de la compagnie, de par sa tendance à rabaisser les talents, mais son statut au sein de la compagnie et le soutien de la famille McMahon a fait changer la donne et donc précipier le revoir du Mexicain. Maintenant, ne vous inquiétez pas pour Alberto Del Rio, qui va sans doute rebondir dans une autre fédération pour rapidement, plus rapidement qu'on le pense, et ce serait qu'à la fédération mexicaine, la AAA, et notamment à Triple Menia, qui est l'équivalent de WrestleMania au Mexique comme invité spécial. Pourquoi invité spécial ? Puisqu'il ne peut pas lutter à cause de sa clause de non-compétition de 90 jours, et il se dit que son nouveau nom serait El Patron, pour ensuite devenir le champion de la fédération. Maintenant, il pourrait y avoir un frein. Il faut savoir que la AAA a envie de s'espendre, enfin de s'agrandir et de pouvoir se placer aux Etats-Unis, mais le souci, c'est qu'il y ait, il peut-être qu'à par rapport à cette altercation, eh bien, Alberto Del Rio, dit Dos Caras, pourrait très bien se retrouver suspendu de toute activité aux Etats-Unis, pour une durée d'un an, puisque je vous rappelle que peut-être qu'il y aurait eu une plainte, et que quand vous avez une plainte, votre droit sur le sol américain est suspendu, et donc vous ne pouvez plus lutter. C'est ce qui s'est passé, ça a failli se passer d'ailleurs pour Emma, pour information. Et d'ailleurs, Alberto Del Rio, dit Dos Caras Jr., a promis d'ailleurs de s'exprimer sur cette affaire, lorsque cette clause de non-compétition se sera terminée. D'ailleurs, en parlant de la AAA, des rumeurs ont parlé également du retour de Rémy Sterio, mais finalement, elle serait complètement fausse. Allez, c'est la fin de WWE Info, on se retrouve donc demain pour les résultats de Roar, et c'est mon animo, parce que je l'ai dit ! Allez, ciao à tous !